bonjour à tous on se retrouve pour un tutoriel maison aujourd'hui on va faire le chapeau du lait prochain alors pour vous donner une idée carton souple donc 15 cm 31 cm en longueur j'y ai déjà fait les fenêtres espacées de 4 cm 4 cm au total et un centimètre et demi par petit carreau voilà donc le but bien entendu vous l'aurez compris ça va être de le coller de cette façon avec du pistolet à colle chaud voilà le haut du chapeau et voilà le bas donc le bas on y a prévu un trou pour passer les ampoules voilà et il sera collé comme ça c'est ce que je vais faire tout de suite et je vous retrouve après alors voilà notre chapeau ce que vous pouvez faire c'est utiliser la technique de la pâte auto durcissante dessus mais vous avez aussi une autre technique étant donné que là c'est bien opaque quand même on n'a pas besoin de masquer plus la lumière on peut tout de suite le recouvrir soit avec de la feutrine ou alors du papier crépon étant donné que j'ai du papier crépon sous la main c'est le choix que je vais faire en plus il a vraiment la couleur oula la caméra il fait carrément vif mais c'est pas du tout cette couleur là il a carrément la couleur de notre de notre chapeau comme on s'imagine du lépreux chaud donc je vais le recouvrir avec le papier crépon et je vous retrouve juste après pour et bien le terminer et le peaufiner notre petit chapeau à tout à l'heure de retour pour le tuto donc j'ai enlevé le bas du chapeau et déjà la forme ne me plaisait pas et ensuite c'était compliqué et j'avais oublié de faire les fenêtres pour mon petit lépreux chaud ah bah oui mon lépreux chaud n'aurait des courants d'air donc les fenêtres je les ai faits tout simplement avec du papier à emballage transparent c'est tout simple vous en couler par l'arrière et vous couler votre feuille dessus voilà c'est fait donc j'ai fait le pourtour en bas hop où est-ce que je suis donc j'ai fait le pourtour en bas vous voyez avec un joli ruban de ce style comme il est un peu transparent je l'ai doublé bon vous voyez malgré ça on voit encore mais je trouve ça finalement très mignon la boucle je l'ai faite avec ce genre de choses alors je vais vous montrer ça vous voyez c'est un rouleau c'est une feuille un peu spéciale un peu plastifié comme ça ça se trouve en ce moment dans les magasins de de style action et des choses comme ça parce que c'est des choses qu'on utilise pour noël donc voilà là maintenant ce que j'ai fait j'ai préparé des pourtours pour mes fenêtres parce que je trouve que ça fait moche là on voit la colle en dessous donc j'ai préparé des pourtours en bois que je vais maintenant coller sur mes fenêtres alors là j'ai préparé voilà vous voyez ça va aller autour de mes fenêtres j'ai préparé des petits volets alors je vous invite à regarder le tuto je vous mets la fiche pour utiliser le polystyrène extrudé le gravé et tout ça vous allez avoir les infos dessus d'ailleurs je fais un exemple je fais le volet par exemple donc voilà donc il y aura les petits pourtours à mes fenêtres les petits volets j'ai préparé des petites jardinières donc pareil j'ai un tuto là dessus consultez le je vous mets les liens des fiches au pire en dessous de la vidéo et je vais faire tout ça et elle avance doucement mais sûrement notre maison de l'éprechaune donc vous voyez tout y accrocher les fenêtres les volets alors la petite porte je l'ai faite avec du carton donc une un bout de carton sur le dessous et ensuite j'ai taillé vous voyez des lamelles que j'ai collé une à une et donc j'ai taillé dans le dans le dans le carton comme on fait dans le polystyrène pour faire quelques petites rainures pour faire du bois j'ai mis une petite poignée donc bien sûr on devra faire une petite marchette pour notre pour notre petit l'éprechaune donc ça prend forme tout doucement tout doucement l'avancée des travaux donc j'ai décidé de refaire et bien oui faire et défaire c'est aussi du travail surtout quand on ne sait pas où on va alors le dessous de mon chapeau je l'ai fait rond avec du gros carton pour pouvoir soutenir l'herbe alors c'est de la fausse vous savez l'herbe là qu'on trouve pour faire de la fausse herbe dehors dedans bref peu importe j'en avais acheté quelques rouleaux chez action ça coûtait pas cher pour les fonds de village en fait pour faire le on va dire la base voilà donc je vais faire le chapeau avec le bas du chapeau avec ça ensuite sur le dessus du coup je vais en mettre aussi voilà je vais mettre une belle petite moquette et alors pour cacher la jonction je vais mettre les fils les fils stroubi là vous voyez comme ça et ça sera pareil sur le bas du chapeau je vais mettre les fils stroubi ici voilà comme je ne sais pas si je vais le laisser droit ou recourber je pense que je vais franchement le laisser droit ou peut-être juste un petit peu le plier je verrai ensuite ce que j'ai préparé aussi c'est quelque chose pour faire des petits auvents donc vous l'avez promis qu'on lui ferait des petites choses sympas à cette maison alors voilà là c'est avec toujours ce même papier que j'ai utilisé tout à l'heure j'ai prévu un petit bout de carton pour le soutenir et donc les petits auvents iront ici voilà aux fenêtres et on se retrouve pour le résultat final de la maison du léprechaune alors moi franchement j'aimerais aller y habiter elle est juste trop mignonne donc ce que j'ai fait pour terminer ici j'ai fait une petite pente en carton je l'ai recouverte d'un peu de flocage j'ai mis des petites pièces d'un centime que j'avais bombées en doré au préalable les petits buissons que vous reconnaissez que j'utilise dans pas mal de mes créations d'arbres hivernaux donc j'ai encore un peu des petites séquelles sur les doigts ne vous inquiétez pas alors la petite porte, tout y est voilà les petits volets alors les jardinières ça y est elles ont trouvé des petites fleurs elles ont trouvé des petites pépites d'or bah oui notre léprechaune fait pousser des pépites d'or vous avez vu les stores aussi ont pris place alors j'ai une guirlande LED un peu faiblarde dedans parce que j'ai des piles qui sont un peu HS voilà les petits volets tout y est on a fait des petites finitions au niveau du pourtour des petits cailloux bref tout 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 y est et ici un beau grand trèfle sur le côté du chapeau et oui c'est une vraie maison de vrais léprechaunes voilà il sera très 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 content d'aller y habiter notre léprechaune j'en suis certaine c'est vraiment trop 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 mignon je vais vous faire des photos pour parce que pour le rendu c'est vrai que la vidéo là elle est vraiment pas top si vous avez aimé ce petit chapeau abonnez-vous il y aura plein de choses sympas à venir je vais les créer pas à pas avec vous et vous allez beaucoup beaucoup aimer ça ça vous inspirera certainement à très bientôt sur ma chaîne abonnez-vous Sous-titrage ST' 501